Shalom à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir la paracha Tetzavé. Alors dans cette paracha, on trouve des informations sur les vêtements des sacrificateurs et c'est également dans cette paracha qu'on parle du fameux pectoral, vous savez avec les douze pierres précieuses. Et puis il y aura aussi un passage sur l'autel au parfum. Donc, des vêtements, des pierres précieuses et du parfum. Voilà, c'est un peu les trois thèmes que j'aimerais aborder ici. Alors on pourrait se dire, ouais bon, c'est plutôt matériel tout ça, où est le spirituel dans toutes ces choses ? Et puis on peut s'imaginer, voilà, une femme du monde qui va faire du shopping, elle va s'acheter des fringues et puis cette femme, elle va aller se payer des bijoux et pour finir, elle va faire un petit tour chez Sephora pour se payer du parfum. Évidemment, tout ça ne semble pas très spirituel. Et pourtant, c'est dans notre paracha. D'ailleurs, Paul nous dit dans la lettre aux Romains, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. » Dans ce verset, on a un peu l'impression que les choses matérielles, elles ne sont pas spirituelles. C'est d'ailleurs pour ça que les chrétiens modernes se permettent de manger n'importe quoi, comme des huîtres par exemple, je ne sais pas, parce qu'ils croient que le matériel, le physique n'a pas d'importance sur le spirituel. Et j'aimerais que dans cette vidéo, vous ayez une prise de conscience, une épiphanie comme on dit. Vous savez, Paul dit que la loi est spirituelle. Et donc, Paul parle de la Torah. Mais dans la Torah, il y a des choses, des actions matérielles, des actions physiques. Et donc, on ne peut pas séparer le corps de l'esprit. Donc, dans la Torah, on voit bien qu'il y a des actions matérielles, physiques, qui ont un impact sur le spirituel. Par exemple, je ne sais pas, dans la Torah, vous avez des commandements comme les immersions pour se purifier. C'est ce qu'on appelle les migvées. En quoi se plonger sous l'eau peut avoir un impact sur les choses invisibles ? Ou alors, vous avez la cache-route. Pourquoi se priver de certains aliments pourrait avoir un impact sur notre vie spirituelle ? Eh bien, le truc, c'est que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ? Que vous avez reçu d'Elohim et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que notre corps, il est important pour contenir l'invisible, pour contenir le spirituel. Comme vous le savez, notre corps renferme notre âme et notre esprit. Mais le corps, il est quand même important parce que c'est notre âme, c'est notre esprit qui fait que notre corps peut bouger. Là, le truc qui fait bouger mes mains, c'est mon âme, c'est ce qu'il y a dans mon corps, d'invisible, de spirituel. Et si vous prenez un corps qui n'a pas d'âme, qui n'a pas d'esprit, c'est un cadavre. Mais comment mon âme, par exemple, peut-elle louer l'éternel si mon âme n'a pas de bouche ni de langue à sa disposition ? Et un autre exemple, comment mon esprit peut-il aller évangéliser des gens autour de moi si mon esprit ne peut pas parler ? Donc, voyez bien que le corps, c'est quand même assez important. C'est un support aux choses invisibles et il ne faut pas le négliger. Donc voilà, il ne faut pas imiter les chrétiens modernes qui ne s'occupent pas vraiment des choses matérielles. Par exemple, ils mangent n'importe quoi. Certains chrétiens modernes, par exemple, ils fument, ils se suicident. Des fois, tu as des chrétiens modernes qui s'habillent n'importe comment. Parce que dans le fond, ils se disent, bon ben, ce qui compte, c'est que mon âme et mon esprit aiment Elohim. Le reste, bon ben, ce n'est pas très important. Alors, oui, ben non. Oui, ben non. Alors évidemment, l'âme, l'esprit, c'est vraiment primordial, c'est extrêmement important dans notre vie. Mais notre corps, c'est le temple de ces choses-là. Donc, voilà, il faut en prendre soin. Et c'est justement tout l'intérêt de cette paracha. Donc, effectivement, dans cette paracha, nous allons voir que l'apparence extérieure et la santé intérieure de notre corps, ben, elle est importante également. Il n'y a pas que les choses invisibles. Alors, dans cette paracha, on va commencer avec les vêtements des sacrificateurs. Ce sont des vêtements en lin. D'ailleurs, pour l'occasion, j'ai pris une petite chemise en lin. C'est vrai que ce genre de tissu, ben, on se sent bien dedans. Quand c'est du lin, c'est agréable, c'est aéré, on ne transpire pas trop. C'est vraiment un super tissu. Donc, j'en avais déjà parlé dans la vidéo sur le calendrier. Le lin, vous savez, c'est cette plante qui est très belle, avec de très belles fleurs. Et c'est une plante, voilà, qui pousse un petit peu au même moment que l'orge. Alors, le lin, vous le savez peut-être, on utilise les graines pour l'alimentation. C'est très riche en oméga 3. Et puis, évidemment, on se sert de la tige. Donc, la tige, en fait, elle est mise à pourrir. Et vous avez peut-être vu ça dans les champs. On laisse les tiges, voilà, au sol. Et il y a un processus, voilà, avec la rosée. En fait, l'écorce de la tige du lin, eh bien, elle pourrit. Et c'est l'opération qu'on appelle le rouissage. Donc, en gros, voilà, c'est un micro-organisme qui va venir grignoter la partie ligneuse. Et ainsi, les fibres du lin vont pouvoir être séparées. Bon, après, vous avez différents outils qui permettent de séparer les fibres du lin de cette partie ligneuse qui ne nous intéresse pas. Donc, voilà, c'est un processus assez long qui permet d'avoir finalement la fibre du lin pour pouvoir faire, voilà, du tissu et donc des habits. Enfin, bref, si vous avez l'occasion de regarder des vidéos sur le sujet, c'est vraiment très chouette comme procédé. C'est même assez satisfaisant à regarder. C'est un peu dommage qu'on ait perdu, finalement, tout ce savoir-faire. Alors, dans la parachate, et de savez, on nous décrit les vêtements des sacrificateurs. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Et là, on se rend compte que les sacrificateurs avaient la tête couverte pour leur service dans le temple. Et dans les mythiques, un peu plus loin, on se rend compte qu'ils ne pouvaient même pas se découvrir la tête quand ils servaient dans le tabernacle. C'est-à-dire là où il y avait la présence de Yahweh. Le sacrificateur qui a la prééminence sur ses frères, sur la tête duquel l'huile de l'onction a été répandue, qui a été installé pour se revêtir de vêtements sacrés, ne découvrira pas sa tête et ne déchirera pas ses vêtements. Alors, mis à part les sacrificateurs, qui avaient l'obligation d'avoir la tête couverte, on peut aussi voir que David faisait pareil. Donc, dans ce passage, le contexte, c'est que David, ben voilà, il monte la colline dans le but d'aller adorer l'Éternel. Et lorsque David arrivait au haut de la montagne, où il devait adorer le Seigneur. Alors évidemment, je me dois d'aborder ce grand sujet qui divise tellement, est-ce qu'il faut être couvert ? Doit-on porter une kippa ? Alors évidemment, toute cette division provient de ce verset de Paul très connu. Tout homme qui prie ou prophétise la tête couverte, déshonneur son chef. Alors, la compréhension de ce verset a créé une toute nouvelle doctrine. Alors, on s'en rend compte, quand on lit la Bible à noter, on trouve ce genre de commentaire du chrétien Frédéric Godet. Il dit ceci, « L'homme, au contraire, représentant le principe de la domination et de la liberté, doit paraître d'une manière conforme à ce principe. Il honore son chef en se découvrant devant lui. » Donc, Frédéric Godet, ici, est en train de dire que les sacrificateurs et le roi David, et tous les gens qui accompagnaient le roi David, qui étaient justement couverts, eh bien, ils déshonoraient Elohim dans le tabernacle ou sur le mont des Oliviers. Alors, on voit vraiment ici l'application concrète du verset de Debière 3.16. On voit vraiment comment, à partir d'une lettre de Paul, les gens tordent les Écritures. Et même plus loin, Frédéric dit ceci, « On sait qu'aujourd'hui encore, les Juifs regardent comme indécents pour les hommes de paraître dans leur synagogue la tête découverte, tandis que les chrétiens observent un usage directement opposé, affaire de pays, de temps et de mœurs. Affaire surtout de tordre les Écritures. Alors, je trouve que cet extrait de Rabi Jacob, vous connaissez tous ce film, cet extrait montre parfaitement notre incompréhension de l'Ancien Testament et également le ridicule de cette situation avec le commissaire joué par Claude Pieplu, qui, à cause de sa culture chrétienne, ne comprend pas les usages lorsqu'on se présente devant Elohim. Et donc, le chrétien Frédéric Godet est un peu à l'image du commissaire divisionnaire Andréani, c'est-à-dire qu'il ne se rend pas compte qu'il fait dire une énormité à travers un verset mal compris de l'apôtre Paul. Bon, nous, aujourd'hui, on sait que Paul était fortement incompris. Heureusement, le livre des Actes et l'apôtre Pierre nous ont prévenu que souvent, l'apôtre Paul est compris de travers. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leurs propres ruines. Dans les Actes, chapitre 21, verset 24 également, il est connu que les premiers convertis n'avaient pas vraiment compris l'apôtre Paul. Mais malgré ces deux avertissements des Écritures, les croyants modernes continuent à croire que Paul dit qu'avoir un couvre-chef, c'est déshonorer son chef. C'est un peu comme si vous alliez voir tous les sacrificateurs et que vous alliez voir le roi David et vous lui disiez « Écoutez les enfants, durant toutes vos années de service au Temple, Élohim vous avait demandé d'avoir la tête couverte. Eh bien, je vous annonce aujourd'hui que vous avez déshonoré votre Élohim pendant des centaines d'années en portant vos bonnets en lin. On m'aurait menti durant toutes ces années ? » « Ed, où est-ce que tu sors cette info ? » « Eh bien, c'est Frédéric Godet qui me l'a dit. » Bon voilà, vous savez que j'aime bien montrer l'absurdité d'une situation avec un peu d'humour. Mais vous savez, j'ai fait beaucoup de mathématiques dans ma vie et la démonstration par l'absurde, c'est quelque chose qui est vraiment utilisé en mathématiques pour démontrer certains théorèmes. Alors, à l'époque, je n'aimais pas les maths, mais en tout cas, la démonstration par l'absurde, elle est tout à fait valable dans ce cas-là pour démontrer quelque chose de vrai. Donc voilà, avec cette petite blague, je vous montre comment c'est absurde et on se rend compte de la folie de tenir de tels propos. Pourtant, Pierre nous avait averti que les lettres de Paul sont difficiles à comprendre et qu'on en tord le sens très facilement. Alors bon, pour ceux qui veulent comprendre ce verset incompris de Paul, voici un petit extrait d'une vidéo que j'avais fait sur le sujet de la kippa il y a quelques années. Alors reprenons ce fameux verset, hein. Tout homme qui prie ou prophétise la tête couverte déshonore son chef. Alors si on regarde le manuscrit grec, si l'on regarde l'expression tête couverte, on voit que c'est képhalé kata. Képhalé, c'est la tête et kata veut dire plusieurs choses. Selon, envers, le long de, contre. Mais nulle part, il est écrit cette idée de tête couverte. Dans le dictionnaire, c'est écrit aussi le long de, ou alors de haut en bas. D'ailleurs, si on lit une version un peu plus littérale, comme la d'Arby, on lit tout homme qui prie ou prophétise en ayant quelque chose sur la tête déshonore sa tête. Donc Darby nous dit, il y a quelque chose sur la tête, mais il ne dit pas que c'est un couvre-chef de type une kippa. On a cette idée de quelque chose qui pend de haut en bas. Donc ce passage ne nous parle pas d'une kippa, mais de quelque chose qui pend de haut en bas, on parle en fait d'un voile féminin. Et c'est ça qui se comprend, hein, vu le contexte de ce passage, si vous lissez tout le chapitre, on voit que, ici, l'apôtre Paul compare l'adoration des hommes et l'adoration des femmes dans ce sens que les hommes ne peuvent pas ressembler à des femmes. D'ailleurs, Paul en parle un peu plus loin. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de cheveux longs, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter. En effet, la chevelure lui a été donnée en guise de voile. Alors, Paul, dans cette lettre, en fait, il ne veut pas que les hommes de Corinthe, bon, on est dans la lettre aux Corinthiens, donc c'est vraiment pour ces hommes de Corinthe. Alors, il faut savoir que Corinthe, c'était, à l'époque, le centre de la prostitution masculine, avec les temples d'Apollon et de Poséidon. Alors, dans cette lettre, Paul, en fait, il dit aux hommes de Corinthe qu'il ne faut pas qu'ils soient confondus avec les femmes dans leur façon de s'habiller, dans leur coiffure. Mais qu'est-ce qu'est en train de faire Paul, en fait ? Simplement, il rappelle un commandement de la Torah. Deutéronome 22, verset 5, nous dit « Une femme ne portera point un habillement d'hommes et un homme ne mettra point des vêtements de femmes, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel, ton Dieu. » Donc, Paul, dans le contexte de 1 Corinthiens, chapitre 11, il ne condamne pas un homme qui porte une kippa pour la prière et pour l'adoration, mais un homme qui a une apparence de femme par le port de cheveux longs ou d'un voile féminin. Donc voilà, Paul n'est pas en train d'interdire quelque chose de tout à fait biblique. Donc, pour conclure, chaque personne qui a une autorité au-dessus de lui doit porter quelque chose qui lui couvre la tête pour marquer cette autorité. D'ailleurs, Paul le rappelle très bien dans ce chapitre 11 de 1 Corinthiens « Je veux cependant que vous le sachiez, Mashiach est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Elohim est le chef de Mashiach. » Donc, l'homme doit se couvrir la tête devant son chef, c'est-à-dire Mashiach, et la femme doit couvrir sa tête devant son chef, c'est-à-dire l'homme. En fait, Paul insiste ici sur le fait que le couvre-chef doit être différent pour la femme et pour l'homme. Pour la femme, ce sera plutôt un voile, pour l'homme, ce sera une kippa, un turban, quelque chose de masculin. Et il le dit très clairement dans le verset 7. « L'homme ne doit pas se voiler la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. » Autrement dit, l'homme ne doit pas ressembler à une femme, mais il doit se couvrir la tête pour montrer son, sa soumission à l'autorité du Mashiach. Bon, ben voilà, j'espère que vous avez compris que Paul ne dit certainement pas que l'homme doit se découvrir la tête devant Elohim. Enfin, voilà, on ne peut pas raconter n'importe quoi. Il faut comprendre que dans le tabernacle, il y avait la présence de Yahweh et face à Yahweh, l'usage veut qu'on ait la tête couverte. Voilà. Alors personnellement, j'essaye de me couvrir la tête le plus souvent possible, notamment lors de mes prières du matin et du soir et également quand je fais des vidéos, quand je fais des enseignements parce que je me considère dans ces moments-là au service d'Elohim et je pense qu'il y a sa présence aussi à côté de moi. De plus, je pense que l'Éternel veut qu'on ressemble au sacrificateur. D'ailleurs, c'est lui-même qui le dit dans Exode. Et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Alors les enfants d'Israël, comme beaucoup de gens le croient, ce ne sont pas que les Juifs, ce sont aussi les Éphraimites, c'est-à-dire les dix tribus perdues. Et même dans le Nouveau Testament, l'Éternel veut qu'on soit des sacrificateurs. C'est écrit dans l'Apocalypse. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs d'Élohim et de Machiar et ils régneront avec lui pendant mille ans. C'est pour cela que moi, je ne vois pas d'un mauvais oeil le fait d'être couvert lors de nos moments avec Élohim. Après, bon, moi, je n'aime pas trop la kippa parce que je trouve ça vraiment très petit. il y a des kippas par exemple qui ont la taille d'un timbre poste donc ça ne couvre pas assez. Les sacrificateurs, ils avaient des tiars ou des bonnets. Donc, c'était des couvre-chefs beaucoup plus enveloppants qu'un simple bout de tissu posé comme ça. Et puis aussi, les kippotes sont très rarement en lin. C'est souvent du synthétique, du coton ou alors de la laine. Mais bon, ça ne m'a pas empêché durant des années, j'ai porté des kippotes. Mais depuis quelque temps, j'ai trouvé ce petit bonnet en lin. Alors bon, celui-là n'est pas donné. J'ai trouvé celui-là en lin. Et encore, la doublure n'était pas en lin. Donc voilà, personnellement, j'ai retiré la doublure. Mais bon, le mieux, ce serait de trouver quelqu'un qui sait coudre parce que franchement, vous prenez un morceau de tissu en lin, quelqu'un qui sait coudre, voilà, il vous fait un couvre-chef pour rien. Ça ne coûte rien. Mais bon, des gens qui savent coudre, je n'en connais pas. Alors maintenant, alerte superstition numéro 1. Alors, c'est un peu un sujet qui reviendra dans cette vidéo. Vous allez avoir plusieurs alertes superstitions. Donc, on va dire que le danger ici, par rapport à le fait d'être couvert, le danger ici, c'est de s'attacher au matériel. attention à tous ceux qui voudraient porter des couvre-chefs, des bonnets comme celui-là. Souvent, on a tendance à croire que si on oublie son couvre-chef, par exemple, durant la prière, eh bien, on ne sera pas entendu par Elohim. c'est faux. C'est faux. Alors, Elohim nous entend avec ou sans notre couvre-chef. Voilà. Mais, quand on veut être dans l'intimité avec Yahweh, moi, je trouve personnellement que c'est cohérent avec les Écritures qu'on soit couvert. Donc, si vous pouvez le faire, c'est très bien. Mais ça ne changera pas vos échanges avec Elohim. C'est-à-dire qu'il vous entendra couvert ou pas. Pour moi, le couvre-chef, c'est une marque de respect. On montre, si vous voulez, on montre notre soumission à l'Éternel. C'est pour ça que le roi David était couvert et il retirait ses chaussures. C'est une marque de respect. Voilà. Bon, voilà, maintenant, passons à un autre sujet dans cette fameuse parachate et de savée. Donc, on vient de voir, voilà, l'importance quand même des habits, notamment en lin. c'est ça qui enveloppe notre corps et il ne faut pas, voilà, ne le négliger. Et maintenant, j'aimerais vous parler des pierres précieuses. Alors, dans cette parachate et de savée, on parle aussi de l'éphode ainsi que du pectoral. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à parler de différentes pierres. Alors, les minéraux, dans la parole, c'est quelque chose d'important. Même si on ne comprend pas vraiment l'importance de ces choses. Et d'ailleurs, qui d'entre vous possède des pierres précieuses à la maison ? Est-ce que vous en avez ? Oui ? Non ? À mon avis, peu de gens en ont. Alors, il est communément admis que les pierres du pectoral suivent l'ordre de naissance des douze fils de Jacob. Et donc, voilà, je vais vous présenter ces douze pierres parce que, voilà, dernièrement, j'ai pu m'intéresser un peu à ce sujet des minéraux. « Et tu le garniras, le pectoral, d'une garniture de pierrerie à quatre rangs de pierres. Au premier rang, une sardoine, une topaze et une émeraude. » Alors, la première pierre, dans cette traduction, du moins, il s'agit d'une sardoine. Le problème, voilà, c'est que, suivant les traductions, on n'a pas les mêmes noms de pierres. Alors, la plupart des experts, comme je vous ai dit, estiment que la première pierre est donc pour la tribu de Ruben. Alors, en hébreu, cette pierre, on l'appelle Odem. Et ça s'écrit Aleph, Daleth et Mem. Et ça s'écrit avec les mêmes lettres que Adam. Adam, ça veut dire rouge. Parce que, voilà, Adam a été tiré de l'argile qui était rouge. Donc, il est fort probable que cette première pierre du pectoral soit rouge. Alors, d'après les traductions, comme je vous l'ai dit, il peut s'agir soit d'une sardouane qui est un peu rouge, il est vrai, ou alors ça pourrait être un rubis, d'après la traduction de Lausanne de 1872. Donc, voilà, j'ai pu me procurer une sardouane et un rubis. Voilà, un peu à quoi ça ressemble. Alors, un rubis, c'est ça. Enfin, évidemment, ce n'est pas un rubis, si vous voulez, un rubis pur, parce que, voilà, ça coûterait une vraie fortune. Celle-là, de pierre, de rubis, il coûte, voilà, quelques euros, parce que, voilà, il n'est pas pur et, d'ailleurs, vous ne voyez même pas à travers. Mais voilà, ça vous donne un petit peu une idée de la teinte que ça peut avoir. Et d'ailleurs, j'aimerais vous transmettre un petit peu le goût des pierres précieuses. on peut aujourd'hui acquérir des pierres sans trop se ruiner. Vous pouvez trouver des boutiques sur Internet, vous avez aussi sur Ebay, vous pouvez acheter des pierres. Alors, sur Ebay, il y a quand même pas mal d'arnaques. Mais sinon, un truc de bien, c'est qu'il y a souvent des bourses aux minéraux. Voilà, il y en a un peu partout en France. Donc voilà, si vous voulez avoir quelques pierres précieuses qu'on trouve dans la Bible, c'est parfois, c'est même souvent assez abordable. Alors, le seul que je n'ai pas vraiment pu me procurer, c'est le diamant. Mais bon, ma femme a quand même quelques tout petits diamants sur sa bague de fiançailles. Mais voilà, ils sont vraiment minuscules. Bon, revenons-en au rubis. Alors, rubis, Ruben, c'est vrai que il y a un lien intéressant. Sinon, vous avez la traduction de Pyro Clameur de 1949. Alors, lui, il parle d'une cornaline. Alors, c'est ça, une cornaline. Et c'est également de couleur rouge. Donc voilà, les hypothèses pour Ruben sont assez nombreuses. Il n'y a pas de certitude absolue de quelle pierre il s'agit. On ne peut, en fait, que faire des hypothèses. Mais disons que la couleur rouge, vous le savez, elle symbolise aussi le péché, la chute de l'homme. Et c'est pour ça qu'Adam veut dire rouge à cause de son péché. Alors, rappelez-vous des différentes couvertures au-dessus du tabernacle. La couverture rouge en peau de bélier montrait le péché que porte Yeshua pour nous faire devenir blanc, c'est-à-dire sans péché. Eh bien, Ruben, c'est pareil. C'est le fils, vous le savez, qui a fait un grave péché avec Bila et il sera privé du droit d'Ainès comme Adam a été privé du Gan Eden. D'ailleurs, on le voit dans certaines représentations des peintures qui montrent la scène avec Ruben. On le voit qu'il est souvent habillé en rouge dans les différentes peintures. Après, la cornaline, ce n'est pas un mauvais choix parce que son nom vient de carne. Ça veut dire chair. Alors, vous savez, on dit souvent qu'on est charnel lorsqu'on pêche. Donc, voilà, la cornaline pourrait aussi correspondre à Odem, c'est-à-dire le mot hébreu de la pierre de Ruben. Donc, voilà, Sardouane, Rubis, cornaline, ce n'est pas facile de savoir de quelle pierre elle s'agit. En tout cas, Odem colle vraiment bien avec Ruben. Donc, l'hypothèse de dire que les pierres sont connectées au fils de Jacob suivant leur ordre de naissance, eh bien, ça semble tenir la route. Enfin, je trouve. Odem, Adam, le premier homme, Ruben, le premier fils. Enfin, vous voyez, ça a l'air quand même de tenir la route. Alors, pour en revenir à la Sardouane, qui est vraiment très jolie, je trouve, on la retrouve dans le Nouveau Testament en grec, et en grec, ça se dit Sardinos ou Sardios. On retrouve d'ailleurs ce minéral dans l'Apocalypse. Et les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses, le sixième de Sardouane. Donc, la Sardouane, en plus d'être utilisée dans le pectoral, eh bien, elle sera utilisée pour la fabrication d'un des fondements de la muraille de Jérusalem céleste. Donc, voilà, ça va être une très très belle ville. Et c'est aussi pour ça que, voilà, je vous encourage un petit peu à posséder quelques minéraux bibliques, je trouve que ce n'est pas une mauvaise chose dans le sens où on peut toucher du doigt notre résidence éternelle. Voilà, je crois qu'il ne faut pas négliger totalement ces pierres précieuses. D'ailleurs, Jean, dans l'Apocalypse, il utilise aussi la Sardouane pour parler de Yahoué lui-même. Et celui qui était assis paraissait semblable à une pierre de jaspe et de sardouane. Et le trône était entouré d'un arc-en-ciel qui paraissait comme une émeraude. Donc, voilà, la pierre de sardouane, voilà, elle est quand même assez importante avec le jaspe que voici. C'est comme ça que Jean a vu celui assis sur le trône, à savoir, Yahoué lui-même. Alors, passons maintenant à la deuxième pierre du pectoral, celle de Siméon qu'on appelle Shimon en hébreu. Alors, Shimon, sa pierre, c'est la topaz. Ça se dit Pitta en hébreu. Alors ici, il n'y a pas d'autre traduction. Voilà, donc c'est toujours traduit topaz. Donc, voilà, au moins, Siméon, c'est la topaz. On est sûr. Voici à quoi ça ressemble. Donc, bon, ça existe en différentes couleurs, bleu, jaune, juste transparent. On retrouve également la topaz dans le manuscrit grec de l'Apocalypse. Ça se dit Topazion et c'est la neuvième fondation de la muraille de Jérusalem céleste. Alors, certains auteurs attribuent ses origines au mot sanscrit tapaz qui signifie feu. Et c'est vrai que ça colle assez bien avec la personnalité de Shimon. Shimon, vous le savez, il avait agi sans écouter son père. Il avait tué avec Lévi la ville de Sichem. Sichem étant, voilà, celui qui avait violé leur sœur Dina. Et on voit aussi des relations entre Shimon Pierre, enfin non, Shimon Kepha, en français, ça se dit Simon Pierre, vous savez, le fameux apôtre de Yeshua que j'aime énormément. Simon Pierre, il était très violent et impulsif et Yeshua l'appelait un des fils du tonnerre, vous savez. Donc, rappelez-vous que Simon Pierre avait découpé l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Alors, vous savez, quand j'ai voulu acheter quelques pierres précieuses et minéraux bibliques, je suis tombé sur des sites ésotériques. C'est incontournable. J'avais aussi acheté des pierres quand j'étais en vacances vers Annecy et il y avait aussi de l'ésotérisme. Donc, voilà, il y a une discipline qui s'appelle la lithothérapie. Donc, quand vous allez, par exemple, sur un site internet, vous voulez acheter telle pierre, eh bien, on vous met un paragraphe, on vous explique que cette pierre peut améliorer ceci en vous, peut corriger vos défauts, etc. Alors, bon, la lithothérapie, c'est une science qui n'a pas été démontrée par des preuves ou des expériences. De mon point de vue, c'est occulte. Voilà, comme ça, je vous le dis. Mais, c'est intéressant parce que sur le site où je suis allé qui vendait de la topaz, eh bien, donc la pierre de Chimone, eh bien, il disait ceci. La topaz bleue faciliterait le dialogue, la communication et l'écoute des autres. Très polyvalente, la topaz dynamise le corps et apaise l'esprit. Elle aurait également un effet bénéfique sur l'ouïe. C'est une pierre relaxante et apaisante. Elle stabilise les surdités évolutives, favorise le dialogue, l'expression orale, l'écoute des autres. Alors, j'ai trouvé ça très étonnant dans le sens que la pierre de Chimone aurait des vertus qui justement vont contre ses défauts. D'ailleurs, je me rappelle, j'avais fait des vidéos sur les douze tribus, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était au temps de Nétivothalam. Et c'était un enseignement de Mike Clayton. Et d'ailleurs, sur Chimone, Mike disait qu'il avait besoin d'entendre Chma. D'ailleurs, même son nom, Chimone, ça vient de Chema. Écoute, et je vois, voilà, sur les sites de l'hytothérapie que les occultes disent de cette pierre, la topace, qu'elle favorise Louis et aide à écouter les autres. Alors que, justement, Siméon n'avait pas écouté son père. Et Simon-Pierre, également, n'écoutera pas Yeshua à plusieurs reprises. D'ailleurs, Yeshua lui dira « Arrière de moi, Satan ! » Donc, voilà. Donc, est-ce que la lithothérapie, c'est du charlatanisme ? La Bible ne parle pas de ça. La Bible ne dit pas que les pierres auraient une influence sur nous. Et la science non plus, d'ailleurs. Même les scientifiques un peu marginaux disent que les minéraux sont complètement inertes. Mais j'ai trouvé ça quand même assez étonnant, assez bluffant que la topace, qui est la pierre représentant Chimone, soit si proche finalement de ses problèmes d'audition. Tant Siméon lui-même, qui n'a pas écouté son père, et foncé pour Sichem, mais également pour Simon-Pierre, qui n'a pas écouté Yeshua, et d'ailleurs, qui a coupé l'oreille du serviteur, l'oreille qui était justement un message pour lui. alerte superstition numéro 2 ! Donc, vous voyez, là, je vous ai un petit peu piégé. C'est-à-dire que voici typiquement un piège de l'ennemi. l'ennemi, par l'intermédiaire de ses serviteurs, eh bien, le Satan va donner des éléments bibliques. En parlant des défauts de Chimone, voilà, il va utiliser ses connaissances bibliques pour vous attirer dans une croyance que les pierres peuvent guérir nos défauts, peuvent guérir nos problèmes. Alors, une chose est sûre, les pierres précieuses ne vous aideront pas. Ce qui nous aide, je vais vous le dire, et c'est très simple, mais en même temps, c'est le travail de toute une vie, ce qui nous aide, c'est l'application de la parole d'Elohim dans nos vies. C'est ça qui nous aide, qui nous transforme, qui nous améliore. Les pierres et les minéraux n'ont pas, je répète, n'ont pas le pouvoir de nous aider. Et du coup, c'est ça, c'est ça le plan du Satan, qu'on mette notre confiance, notre foi dans le matériel et non dans la puissance d'Elohim. Encore une fois, le matériel est un aspect important. Mais ça ne doit pas être le moteur de notre foi. Je vous le dis, écoutez bien ça, restez toujours dans ce qui est biblique. Ce n'est pas interdit de posséder des pierres, mais attention aux dérives. Rappelez-vous, Gédéon. Et Gédéon en fit un éphode et il le plaça dans sa ville à Offra. Tout Israël s'y prostitua après lui et ce fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Alors, on ne sait pas s'il y avait des pierres sur les fautes de Gédéon. Mais néanmoins, on voit les dérives que ça a pu apporter quand l'homme met sa confiance dans les choses matérielles et pas en Yahweh. Ça finit très mal. Donc voilà, faites bien attention de ne pas mettre votre confiance dans la lithothérapie. Et je vous ai montré un piège pour Shimon. les occultes connaissent très bien la parole d'Élohim. Et donc, ils se servent de ça, ils mettent un peu de vérité dans la lithothérapie et ils veulent vous faire croire que ces pierres vont avoir une influence sur vous, vont vous aider. C'est faux. C'est faux. D'ailleurs, on le verra un peu plus loin parce que dans cette parachage j'ai un peu étudié les pierres et les parfums. et je me suis rendu compte que les ésotériques ou les occultes ou les adeptes du New Age, peu importe comment vous les appelez, ces gens-là ont une grosse connaissance biblique. J'ai été assez surpris. Et ils se servent de ces connaissances pour vous faire chuter. Ils ajoutent subtilement des petites choses à la parole. C'est vraiment subtil. Mais l'exemple sur Shimon, voilà, vous montre qu'ils connaissent bien le pectoral. Ils connaissent bien les tribus. Donc, ne vous faites pas avoir. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Passons maintenant à la pierre de Lévis. Il s'agit, d'après les traductions, d'une émeraude. Donc, voilà, à quoi ça ressemble. Bon, alors, encore une fois, celle-ci, évidemment, n'est pas très chère. Donc, voilà, il y a beaucoup d'impureté. Alors, évidemment, il existe de très, très belles émeraudes. Très pures. Vous pouvez voir à travers. Mais ça coûte le prix d'une grosse bagnole. Donc, voilà, j'ai pu m'offrir celle-ci pour vous montrer un petit peu la teinte. Alors, en hébreu, cela se dit barekete. Alors, dans toutes les traductions que j'ai trouvées, c'était l'émeraude, à part la version King James française de 2016, où c'est traduit par escarboucle. Alors, escarboucle, c'est le grenat et ça ressemble à ceci. Bon, moi, voilà, j'ai choisi de penser qu'il s'agissait d'une émeraude. Ça semble le plus probable. Donc, voilà, pour la première rangée de pierres. Maintenant, on va passer à la seconde rangée. Et, il s'agit de la pierre qui est appelée nofèque. d'après les traductions, il s'agirait majoritairement d'une escarboucle ou éventuellement d'une malachite. Alors, escarboucle, c'est l'ancien nom de grenat, de couleur rouge. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, ça, c'est la pierre qui correspondrait à Judas. Bon, je vous montre également à quoi ressemble une malachite. C'est très beau aussi. C'est de couleur verte. Maintenant, passons à la pierre de Dan. En hébreu, c'est kafir. Donc là, il n'y a absolument pas de doute, c'est le saphir. Donc, je crois qu'avec la topaz de Shimon, le saphir, c'est également une pierre dont on peut être parfaitement sûr. Le saphir, d'ailleurs, on en parle un peu partout dans les Écritures. Je regardais et voici dans le firmament qui était sur la tête des chérubins, apparu comme une pierre de saphir, comme une espèce de trône au-dessus d'eux. Donc, le prophète Ézéchiel verra une pierre de saphir en voyant le trône de l'Éternel. Et vous avez également les enfants d'Israël qui parlent de saphir pour la demeure du Tout-Puissant. Ils virent l'élohim d'Israël, son marche-pied, paraissait un ouvrage fait de saphir et ressemblait au ciel lorsqu'il est le plus serein. Donc, c'est vraiment une pierre fantastique. Alors, voici la bague de fiançailles de ma femme. C'est un saphir avec quatre diamants. Alors là, c'est un bleu assez foncé, mais il existe des saphirs beaucoup plus clairs, comme le dit la parole. Mais le trône de Yahweh est sûrement un saphir, je peux vous garantir, un saphir pur et magnifique, comme l'ont décrit les enfants d'Israël. D'un bleu ciel parfait. Et encore une fois, ça coûte une vraie fortune. Mais pour Elohim, rien n'est trop beau. Rien n'est trop cher. Donc voilà, encore une fois, le rôle des pierres n'est pas de nous aider à devenir meilleurs, mais plutôt, si vous voulez, nous donner un petit goût des choses célestes, de leur beauté et de leur perfection et de leur sainteté. Alors, vous avez également dans la tradition orale juive que les tables de la loi auraient été des saphirs parce que seferthora, donc le mot livre, sefer, sefer a la même racine que le mot saphir. Donc voilà, encore une fois, ça semble être une pierre fantastique qui serait même, apparemment, d'après la tradition orale, le support des dix paroles. C'est pas rien. Bon, maintenant, passons à Neftali. Alors, Neftali, c'est un peu l'inverse de Dan avec le saphir parce que Neftali, c'est la tribu dont on est incapable d'être sûr de sa pierre précieuse. En hébreu, ça donne Yahalom. Alors, d'après les multiples traductions, ça pourrait être du diamant ou alors du jaspe ou alors de la chalcédoine ou alors du béril. Et d'après Shuraki, il s'agirait d'une perle. Bref, on est vraiment sûr de rien. Passons maintenant à Eged. En hébreu, la pierre de Gade se dit l'Echem. Alors, la plupart des traductions disent que c'est une opale. Alors, l'opale, c'est vraiment une pierre, franchement, un peu à part pour moi. Vous trouvez des opales de couleurs qui, ça, on dirait que c'est synthétique tellement c'est irréel. Moi, j'ai acheté une opale d'Ethiopie et cette pierre, quand vous la mettez dans l'eau, elle devient translucide. En fait, si vous voulez, c'est un peu comme une éponge. Elle est poreuse. Moi, je m'en suis rendu compte parce que quand j'ai reçu des pierres, je les ai trempées, je les ai immergées dans l'eau. Vous savez, dans les écritures, il y a certains objets qu'on peut immerger pour les purifier. Et comme j'ai acheté mes pierres dans plein de boutiques ésotériques, je me suis dit, c'est quand même des occultes et tout, un petit lavage, je ne sais pas si ça peut enlever certaines impuretés, je n'en sais rien. Mais c'est vrai que dans la Bible, on immerge des objets pour les nettoyer d'une impureté. Et je me suis dit, je ne sais pas à qui ont appartenu ces pierres, donc voilà, je les ai mis dans l'eau, une sorte de baptême, si vous voulez. Et donc, pour en revenir à l'opale, j'avais mis toutes mes pierres dans de la flotte et je regarde un peu les pierres, c'est joli quand on met les pierres dans l'eau d'ailleurs, parce qu'on voit, elles ont une couleur qui est un peu différente. Et donc, je vois mon opale qui était devenue complètement transparente. et je me dis, oh mince, je l'avais acheté sur eBay, je me dis, mince, c'est une fausse pierre, je me suis fait ranaquer, il y a la peinture qui est partie dans l'eau. Et je panique, je me dis, oh mince, j'ai payé ça assez cher parce que les opales, c'est quand même très cher, malgré qu'elles soient minuscules. Et j'ai cherché sur Internet et je suis tombé sur un forum qui parlait de ça et en fait, c'est totalement normal. C'est-à-dire que les opales d'Ethiopie, l'eau rentre dans des espèces de pores et ça rend la pierre translucide. Et du coup, après, je l'ai retirée de l'eau, je l'ai laissée sécher plusieurs jours et là, elle est redevenue opaque et laiteuse et à nouveau, on pouvait voir les belles couleurs de l'opale. Et puis, je me suis dit, bon, il y a peut-être une leçon à en tirer. C'est-à-dire que cette pierre, eh bien, elle montre un peu l'effet du baptême, du mikveh sur nous. Quand on s'immerge dans le nom de Yeshua, eh bien, ça nous transforme parce que l'eau rentre en nous. Si vous voulez, l'eau symbolise aussi l'esprit d'Elohim. D'ailleurs, j'en avais déjà parlé dans la vidéo sur les porcs que Yeshua jette dans la mer. En hébreu, le mot pur, c'est Tahor et le mot impur, c'est Tamé. Ces mots ont des sens plus profonds que simplement pur et impur. Tahor signifie transparent et Tamé signifie opaque. il sera plus juste de considérer la pureté comme une ouverture ou fermeture au divin. Donc, vous voyez, la transparence de l'opale une fois immergée dans l'eau du baptême, ça nous aide à comprendre l'importance du baptême dans le nom de Yeshua, ça rend transparent et donc, on est ouvert à l'esprit d'Elohim en nous. L'opale, elle est intéressante parce que ça nous aide à comprendre que le matériel n'est pas inutile. Les pierres, encore une fois, nous rendent pas meilleurs mais nous aident à comprendre des processus spirituels. Le matériel est le support de notre vie spirituelle. Donc, il faut en tenir compte, en prendre soin et ne pas le rejeter comme les chrétiens modernes le font. Maintenant, passons à la pierre d'Acher. Ça se dit Shebu. C'est traduit par Agathe. L'origine du mot Agathe, ça viendrait de Chavive qui a le sens d'enflammer, de flamme. Et c'est vrai que certaines Agathe ressemblent à une flamme avec des tons orange et rouge. Alors, on peut connecter Achère avec l'huile et donc le feu. Alors, c'est un peu tiré par les cheveux mais disons que dans cette paracha, le mot Tetzave ça veut dire tu ordonneras parce que c'était aux enfants d'Israël d'apporter l'huile d'olive pour la Ménorah. Et comme vous le savez, Achère est connecté à l'huile, l'huile d'olive. Il dit ensuite à Achère qu'Acher soit béni entre tous les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères et qu'il trempe son pied dans l'huile. Et du coup, dans cette paracha, on voit que c'est l'huile qui donne le feu sur la Ménorah. Donc c'est logique quelque part que la pierre d'Acher soit comme une flamme, comme un feu. Bon, maintenant, Issachar. Alors Issachar, sa pierre se dit Ahlama et c'est traduit par Améthyste. Alors l'Améthyste, c'est le douzième fondement de la muraille de Jérusalem céleste. Alors Améthyste, en gros, ça veut dire le contraire d'être ivre. Améthyste, c'est être ivre. Et quand vous mettez le A, quand vous mettez le A devant un mot, ça a le sens de privatif. Donc Améthyste, c'est le contraire d'être ivre. C'est un symbole de sobriété. Et d'ailleurs, comme vous lisez dans l'Apocalypse, quand on est ivre, c'est vraiment un très mauvais symbole. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Métuo, qui vient de Métiste. Et je vis cette femme ivre, Métuo, du sang des saints et du sang des témoins de Yeshua. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. D'ailleurs, les Romains buvaient dans des coupes faites en Améthyste pour se préserver de l'ivresse. Bon, vous voyez encore que c'est de la superstition. Pour se préserver de l'ivresse, ils n'avaient qu'à pas boire de vin. Enfin, bref. Donc, il y a toujours des superstitions accolées aux pierres précieuses. Alors, en hébreu, Arlama, ça vient de Halam, qui veut dire rêver ou avoir un songe. Ou alors, ça veut dire être saint en bonne santé. On trouve ce mot Halam quand Jacob qui dort sur une pierre, vous savez. Et à ce moment-là, il fait un songe avec une échelle et il voit monter les anges, enfin, monter et descendre les anges. Donc, on voit que ces minéraux, ces pierres, Jacob qui dort sur une pierre, ça peut paraître anodin comme ça, mais les minéraux sont quand même au cœur de la parole. Vous savez, la pierre angulaire, c'est Yeshua. Enfin, ce n'est pas quelque chose qu'on doit rejeter. Et maintenant, la quatrième rangée de pierres, c'est bien de réviser un petit peu les douze tribus. Donc, on commence avec Zabulon et sa pierre, c'est le Tarchich, autrement dit la Chrysolite. Alors, on appelle Chrysolite, aujourd'hui, on appelle ça du Pérido de couleur verte et ça ressemble à ceci. Alors, le Pérido, la Chrysolite, elle constitue le septième fondement de la muraille de Jérusalem céleste. Alors ensuite, vous avez la pierre de Joseph, le Shoham en hébreu. Il s'agit de la pierre d'Onyx. Alors, c'est la même pierre que les deux pierres que Aaron portait sur ses épaules. Donc, vous avez une pierre avec six, sinon des tribus et les six autres de l'autre côté. Et vous retrouvez aussi cette pierre d'Onyx dans l'Apocalypse et l'Onyx constitue le cinquième fondement de la muraille de Jérusalem céleste. Et alors, en grec, on ne l'appelle pas Onyx, on l'appelle Sardonyx. Alors, Sardonyx, en fait, c'est une pierre qui est un mélange de ce que j'ai compris. C'est un mélange d'Onyx et de Sardouane. Sardonyx, voilà. Et c'est peut-être pour montrer que Joseph, à savoir Ephraim, vous le savez dans les prophéties, c'est peut-être pour montrer qu'Ephraim s'est mélangé dans les nations et que, dans l'Apocalypse, vous n'avez plus d'Onyx. En tout cas, l'Onyx n'est plus pure. Elle s'est mélangée avec de la Sardouane. Voilà. Donc, comme c'est une pierre qui parle de Joseph, à savoir Ephraim, ça montre peut-être simplement que Joseph s'est mélangé dans les nations et que maintenant, il n'est plus 100% de l'Onyx, il est du Sardonyx. Voilà. Voilà, on va finir maintenant avec Binyamin, Benjamin, avec le mot Yachéphé. Alors, Yachéphé, c'est traduit soit par du Béryl, que voici, soit, ça peut être du Jaspe. Alors, personnellement, je pense que c'est du Jaspe et le Jaspe, eh bien, vous le retrouvez également dans l'Apocalypse pour parler cette fois-ci de toute la ville, la ville entière de Jérusalem céleste. Et il me montra la ville sainte Yerushalayim qui descendait du ciel d'auprès d'Élohim. Ayant la gloire d'Élohim, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de Jaspe cristallin. Alors, le Jaspe, c'est également toute la muraille, toute la muraille de Jérusalem et c'est le premier fondement de la muraille. Donc, voilà, c'est une pierre vraiment très importante. Alors, les occultes, disent que c'est une pierre liée à l'accouchement. Alors, je ne sais pas d'où ils tirent cette information, mais comme je vous l'ai dit, ils s'y connaissent bien. Je pense que ça fait référence à l'accouchement de Benjamin. Comme vous le savez, Rachel est morte à l'accouchement de Benjamin. Et puis, c'est vrai que dans Galate 4, Paul dit ceci, « Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient marées. » C'est vrai que si toute la ville de Jérusalem est en Jaspe, quand cette ville descendra, ça représente les douleurs de l'enfantement. Donc c'est vrai que c'est logique que cette pierre soit liée à Benjamin qui est le dernier fils et quand Benjamin est né, il y a eu de grosses douleurs à l'enfantement. Bon voilà, on a fini avec les douze tribus. Mais sinon, mis à part les pierres du pectoral, je vous montre vite fait les pierres qu'on trouve dans la Jérusalem céleste. Donc le premier fondement sera de Jaspe, comme je vous l'ai dit. Le second, de Saphir. Le troisième fondement sera de Calcédoine. Le quatrième sera d'Émeraude. Le cinquième de Sardonyx. Le sixième de Sardouane. Le septième de Chrysolite. Le huitième de Beryl. Le neuvième fondement sera de Topaz. Le dixième de Chrysoprase. Le onzième fondement sera d'Hyacinthe. Et pour finir, le douzième fondement de la muraille de Jérusalem céleste sera en Améthyste. Alors maintenant, une question qu'on peut se poser. Pourquoi les pierres du pectoral ne sont pas les mêmes que celles de Jérusalem céleste ? Alors, je ne sais pas exactement, mais c'est une piste à creuser. Est-ce que c'est un problème de traduction ? L'Apocalypse dit que les douze fondements ne se réfèrent pas aux douze tribus, mais plutôt aux douze approutres. Alors, ça explique peut-être la différence entre les pierres du pectoral qui ne sont pas les mêmes que les pierres de Jérusalem céleste. Bon, voilà pour les pierres. C'est franchement quelque chose qui est fascinant, je trouve. Je vous laisse avec le mot de la fin sur les pierres. C'est mon fils qui va vous en parler. Il se trouve qu'il aime beaucoup les pierres, beaucoup plus que moi. Alors lui, ces pierres, ce n'est pas que les pierres précieuses. Il aime aussi tous les minéraux, les cailloux. C'est un peu sa passion. Il les collectionne et je trouvais ça assez marrant de vous montrer un petit peu sa passion pour les pierres. Donc voilà, je lui laisse la parole. Il est un peu plus expert que moi. La vérité sort de la bouche des enfants, comme on dit. C'est un beau ces cailloux. Pourquoi tu aimes bien les cailloux ? Parce qu'on peut jouer avec. Comme ça, on ne s'ennuie pas. On peut faire... Si on prend un caillou comme ça, c'est comme un dé, du coup. Du coup, tu vois, on peut le lancer partout. C'est comme un dé. tu vois ? Ça, c'est pour jouer au requin. C'est pour jouer au requin. Pour attaquer le panda. Du coup, tu vois tout ce qu'on peut faire avec. Ouais. Du coup, c'est bien ces cailloux quand même. Du coup, tu vois comment on peut bien faire un petit caillou. Je crois qu'on peut lui, on peut le mettre ici. Ah, on peut le. Non, on peut le mettre. Et lui, ta-da-ang ! Et... ta-da-ang ! Tu vois ? On peut faire ces deux trucs avec. Fais une photo comme ça. Allez, fais une photo ! C'est bon. Hein ? C'est bon. Allez, je peux voir les photos ? Ah ben, quand tu seras à la maison, on fera une vidéo. C'est super beau. C'est tellement beau, ces cailloux. Alors, un troisième aspect que j'aimerais aborder, c'est le passage, dans cette paracha, sur l'hôtel au parfum, que Aaron faisait fumer le matin et le soir, c'est à ce moment-là également qu'Aaron préparait la Ménorah. Et Aaron, il fera fumer un parfum d'aromate. Chaque matin, quand il préparera les lampes, il fera fumer le parfum. Et quand Aaron allumera les lampes entre les deux soirs, il le fera aussi fumer. C'est un parfum qu'on brûlera continuellement devant Yahweh dans vos générations. Alors évidemment, aujourd'hui, on n'est plus dans le sacerdoce des Lévites, mais on est dans le sacerdoce de Melricédèque, à savoir celui de Yeshua. J'avais déjà expliqué que le moment du matin et le moment du soir pouvaient être aujourd'hui remplacés par nos prières. Et l'hôtel au parfum semble être, d'ailleurs, le symbole de la prière. « Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Que ma prière se dirige vers toi comme l'encens, les mains que j'élève comme l'offrande du soir. » Alors, sur ce fameux hôtel au parfum, on y faisait fumer des aromates. Aujourd'hui encore, on trouve ce genre de choses. On appelle ça aujourd'hui de la fumigation. Et donc, j'ai acheté, voilà, quelques aromates pour tester un petit peu comment ça se passe. Et j'ai pu trouver beaucoup d'aromates, et notamment de la myrrhe. Et également de l'oliban. Alors, l'oliban, c'est l'aromate qui s'appelle l'encens dans la Bible. Le truc, c'est que l'encens, c'est devenu un terme générique, si vous voulez, pour parler des choses, voilà, qu'on fait fumer, vous savez, les bâtons d'encens, machin. Mais l'oliban, c'est le véritable encens biblique. Avant que ça devienne un nom générique pour n'importe quoi qu'on fait fumer. Alors, ce qu'on appelle fumigation aujourd'hui, c'est ce que faisait Aaron le matin, en allumant les lampes de la minora. Et ça consiste à prendre des charbons ardents, et à déposer sur ces charbons ardents des aromates pour les faire fumer. Alors aujourd'hui, voilà, vous pouvez trouver des charbons spéciaux. C'est un peu ce qu'on utilise pour la chicha. Ce sont des charbons auto-allumants. Donc voilà, tu mets un coup de chalumeau, et puis le charbon, il s'allume tout seul. Et puis, quand le charbon est bien incandescent, ben voilà, tu peux mettre des aromates. Alors, on peut mettre plusieurs choses, notamment de la résine. Voilà, par exemple, de la résine de myrrhe. Ici, vous avez de la résine d'oliban. Alors la myrrhe, vous le savez peut-être, ben j'espère, que c'est ce que les mages ont offert à Yeshua quand il est né. Alors, j'ai testé une fumigation de myrrhe. Et c'est vrai que c'est un parfum très agréable. Donc voilà, je comprends que les mages ont offert à un parfum d'une grande qualité à Yeshua. Alors quand vous faites une fumigation, vous avez évidemment la fumée qui monte. Et ça, ça nous donne un peu une vision matérielle de comment se comportent nos prières. Et on voit que, voilà, nos prières montent assez vite vers Yahweh. Et plus on met de résine, et plus ça va faire de la fumée, etc. Donc, ce qu'il faut peut-être comprendre, c'est que plus on prie avec une bonne odeur, et bien plus nos prières vont être entendues. D'ailleurs, j'en avais parlé dans la dernière paracha que Yahweh aime une certaine composition de parfum, d'aromate. Donc, nos prières doivent être en accord avec la façon dont il aime la composition. Typiquement, voilà, une prière modèle, c'est le Notre Père. Et je vous avais dit dans la dernière paracha que c'est bien que nos prières ressemblent à celles de Yeshua. Et comme ça, elles sont, à mon avis, mieux entendues. Si par exemple, vous priez pour recevoir une porche, bon, à mon avis, ce ne sera pas une prière de bonne odeur pour Yahweh. Prier avec une bonne odeur, ça veut dire demander des choses qui sont agréables à Yahweh, qui sont dans sa volonté. Alors, un truc que j'ai découvert en étudiant les parfums, c'est que l'étymologie latine du mot parfum, ça se dit perfumum, et ça se retranscrit littéralement par par la fumée. Donc voilà, attention, le parfum, c'est pas vraiment les trucs qu'on achète chez Sephora, c'est-à-dire les trucs ultra chimiques, avec de l'alcool et tout. A l'époque, il y avait d'autres méthodes pour se parfumer. Voilà. Et notamment l'autel au parfum, la fumigation. Alors justement, il y a deux choses pour se parfumer dans la parachave. Vous avez l'huile d'onction, donc c'est de l'huile, et on mélange des aromates, donc ça, ça sert à se parfumer. Et puis, vous avez la fumigation, donc l'encens. Alors pour l'huile d'onction, justement, on mettait des aromates dans l'huile, dans l'huile d'olive, et donc il y avait de la myrrhe, de la cannelle, du roseau aromatique et du casse. Alors non, pas le cuisinier, le casse, en fait c'est un bois aromatique. Alors évidemment, c'est un peu comme avec les pierres précieuses, on estime, d'après la langue hébraïque, que c'est telle ou telle plante. Mais bon, parfois les traductions sont quand même incertaines. Alors beaucoup d'entre vous, d'entre nous même, ont peur d'utiliser de l'encens. Peut-être que vous avez peur de faire une fumigation. Et je peux le comprendre. Parce que dans cette paracha, il y a un avertissement de Yahweh, il est formellement interdit de reproduire la même recette de parfum. Quant au parfum que tu feras, vous ne vous en ferez point de même composition. Ce sera pour toi une chose consacrée à Yahweh. D'autre part, avec ce qui s'est passé avec Nadab et Aviou, les fils d'Aaron, Nadab et Aviou, prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant Yahweh du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors nous, aujourd'hui, évidemment, on n'a plus de temple, mais néanmoins, on peut, on a le droit d'utiliser du parfum, mais simplement, on va dire, pour parfumer une pièce ou même notre corps. Mais en aucune façon pour faire un culte à Yahweh. Et puis, ça peut aussi faire peur, parce que quand vous achetez de la résine de telle ou telle plante, c'est quasiment, allez, 90% systématiquement dans des boutiques d'ésotérisme. Parce que ces gens-là, voilà, donnent, comme avec les pierres, ils donnent du pouvoir à la fumigation. Donc voilà, c'est toujours le même système. Les occultes donnent du pouvoir à des choses matérielles. Donc effectivement, je comprends que on n'ait pas très envie de faire des fumigations. C'est un peu flippant. Mais voilà, c'est un peu la même chose avec les pierres précieuses. D'ailleurs, si vous mettez un morceau de résine à côté d'une pierre, eh bien, c'est étonnant de voir comment ça se ressemble. Alors, personnellement, vous voyez que ça ne m'a pas vraiment arrêté. Moi, je pense que lire la Torah, ça ne suffit pas. Elohim nous demande de pratiquer ses commandements. Donc, lire cette paracha, ok, c'est très bien. Mais quand en plus, vous pouvez avoir un petit peu de l'odeur, un petit peu de l'ambiance que pouvait ressentir Aaron, c'est quand même génial. Évidemment, il ne nous est pas commandé de faire ce que faisait Aaron. Je ne suis pas en train de vous dire de faire une huile d'anxion ou de vous faire un pectoral de pierres précieuses. Ce n'est pas ça. Mais, le peuple d'Elohim possédait des choses comme ça. Le peuple d'Elohim possédait des pierres parce que c'est beau, parce que c'est précieux, parce que c'est une monnaie d'échange. Et puis, les aromates. C'est aussi très utile dans la vie de tous les jours. Pour parfumer une pièce, dans la cuisine, ou parfumer quelqu'un. Donc, ce n'est pas interdit d'utiliser ces choses-là. D'ailleurs, la femme qui a répandu le parfum sur Yeshua, ce n'était pas un crime. Pas plus que quand les disciples de Yeshua sont allés acheter des aromates après le Shabbat pour l'embaumer. Lorsque le Shabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achètèrent des aromates afin d'aller embaumer Yeshua. Donc voilà, n'ayez pas peur d'en utiliser si vous en faites bon usage. Alerte superstition numéro 3. Alors, attention encore une fois à tous ces escrocs ésotériques qui veulent vous faire croire que telle ou telle fumigation va chasser des mauvaises choses, des démons, que ça va chasser la dépression. Rien dans la Torah ne dit cela. Alors, j'ai parcouru un livre d'un spécialiste des encens et quand je prends le premier encens dont il parle, le Liban, le plus connu, il dit qu'il faut lire l'Obs. 91 et que quand vous faites la fumigation, il faut faire des prières à l'ange Michael. donc, on voit que cet homme-là, ce n'est pas le seul, cet homme-là, il veut nous faire connecter la pratique de la fumigation, de l'encens avec les écritures, mais de façon perverse. comme si la lecture du psaume 91 allait avoir un impact pour nettoyer une pièce si on faisait fumer de l'encens. Alors, le psaume 91 peut avoir un impact si vous l'utilisez comme modèle pour faire une prière à Yahweh. mais réciter bêtement un texte n'a pas d'impact. C'est la prière à Yahweh qui a un impact. Ou alors, ce qui a un impact, comme je vous l'ai dit, c'est d'appliquer dans nos vies ce qui est expliqué dans la parole. Si par exemple dans l'Obs. 91 David explique des choses et que vous les appliquez dans votre vie, ça, ça aura un impact. D'ailleurs, c'est un peu dans ce travers où je suis tombé lorsque je fréquentais beaucoup des pentes les pentecôtistes. Il y a toutes sortes de superstitions, malheureusement. Et à l'époque, on m'avait conseillé de lire la Bible dans toutes les pièces de ma maison pour purifier ma maison. Du coup, je mettais un MP3 avec la Bible audio dans chaque pièce de la maison en espérant que ça nettoie ma maison de mauvaises choses, mauvaises influences. Alors, la fumée de l'encens symbolise nos prières. Mais la fumée, elle ne fait rien. En fait, c'est celui qui sent la bonne odeur qui a le pouvoir de faire des choses. C'est Elohim. Donc voilà, attention aux superstitions qui disent que le matériel nous aide. C'est faux. Donc voilà ce qu'il faut retenir de cette huile d'onction parfumée et la poudre ou l'encens que faisait fumer Aron sur les charbons ardents. Et on peut avoir ces choses-là chez nous. Voilà. Aussi pour avoir une petite idée de l'odeur qu'il y avait dans le temple. Évidemment, il ne faut pas reproduire le même mélange, mais vous pouvez, par exemple, faire une fumigation de mire pour savoir quelle est l'odeur du parfum que Yeshua a reçu quand il est né. Ça peut être une belle expérience. Bon, sinon, moi, j'ai récupéré de la résine dans mon jardin. J'ai un épicéra. Et donc, j'ai récupéré quelques morceaux de résine. C'est un exemple de choses que vous pouvez faire. Ce n'est pas interdit. Et j'ai fait une fumigation avec ces morceaux de résine et c'était très agréable. Et ça parfume un peu la maison. Alors moi, personnellement, je déteste, vraiment, quand j'entre dans une parfumerie Sephora, machin, je déteste. Vraiment, j'ai mal à la tête, je ne me sens pas bien. Mais faire une fumigation, moi, je trouve ça vraiment agréable. C'est vraiment des odeurs qu'on ne retrouve pas du tout dans une parfumerie. Et c'est des odeurs qui peuvent être très agréables. Vraiment. D'ailleurs, je pense aux fumeurs. Je sais que certaines personnes, nées de nouveau, continuent parfois de fumer la cigarette. Et en soi, la cigarette, c'est une fumigation, mais utilisée d'une mauvaise façon. De mon point de vue, je trouve que la cigarette, c'est une sorte d'acte spirituel, mais vraiment déviant. Vous voyez ? aspirer dans les poumons la fumigation de cette feuille de tabac, c'est interdit. Parce que, voilà, c'est un suicide. Et si on réfléchit, le suicide, c'est la démarche exactement opposée du salut. Vous savez, c'est un peu comme les chrétiens modernes qui fêtent cette fameuse fête des morts, à l'eau, in, quelque part, c'est complètement diamétralement opposé à leur foi. C'est vrai que, quand on y réfléchit, le but de la Bible, le but ultime d'Élohim, pour nous, c'est de nous sauver en nous donnant la vie éternelle. Alors, je veux bien qu'on aime beaucoup les fumigations et pourquoi pas celles du tabac, mais là, c'est du grand n'importe quoi. Une fumigation, c'est un charbon, quelques morceaux de résine ou de feuilles séchées. Mais on ne doit pas respirer la fumée qui monte. on doit ouvrir les fenêtres si, par exemple, vous le faites dans une maison. Rappelez-vous, le tabernacle, il était bien ventilé. Aaron ne se faisait pas des aquariums, il n'était pas dans un brouillard, il s'était ventilé. Élohim ne veut pas que ses serviteurs meurent d'un cancer du poumon. Si jamais vous faites des fumigations, si vous voulez, vous ne faites que sentir l'odeur qui reste quelques minutes, voire quelques heures dans une pièce, on ne fait pas 50 fumigations par jour comme les gros fumeurs de tabac. Si vous êtes né de nouveau, c'est parce que vous demandez à Élohim le salut. Vous lui demandez la vie éternelle par le sacrifice de son fils Yéchoa. Mais si juste derrière vous fumez une cigarette ou des cigarettes, vous recommencez votre suicide, et bien quelque part, vous faites deux actions diamétralement opposées. Vous faites des louanges pour remercier Élohim pour son salut, et une seconde après, vous allez fumer une sèche tranquillement. C'est une aberration. Bon, en plus, moi, je sais de quoi je parle puisque je suis un ancien fumeur. Il y a quelques années, j'étais complètement obsédé par le tabac, la cigarette, le tabac à pipe, les cigares. Moi, j'aime beaucoup l'odeur du tabac, le goût du tabac. J'avais des fortunes en tabac d'exception. Mais un jour, j'ai tout balancé à la poubelle parce qu'Élohim me l'a demandé. Et si vous voulez, il faut faire un choix. Soit on veut la vie, soit on veut la mort. Vous savez, dire à Élohim, Seigneur, je veux la vie. Vous dites, je veux la vie. et derrière, vous avez des actions de mort, de suicide. Vous savez, ce qui compte, au final, ce n'est pas ce qu'on dit. Ce qui compte, ce sont les actes. Les paroles n'ont pas de pouvoir sur notre sel. C'est nos actes, nos actions. Donc voilà, si vous arrivez un jour à arrêter de fumer, je parle aux fumeurs, les chrétiens qui sont fumeurs, sachez, voilà, que vous pourrez toujours faire des fumigations comme à Ron, mais simplement pour avoir une pièce parfumée et il faudra bien ouvrir les fenêtres. Donc voilà, ça peut être une sorte de... pas de béquille, mais bon, si vous aimez l'odeur de la fumée, bon, ce n'est pas interdit de faire des petites fumigations une ou deux fois par semaine. Bon, revenons-en aux prières qui sont symbolisées par l'autel au parfum. Perfumum en latin. Alors moi, personnellement, je prie chaque matin, chaque soir. Et si vous voulez, ça donne une direction pour votre journée et pour votre nuit. Si on ne prie jamais, alors nos journées ne sont pas dirigées par l'Esprit. Si Aaron s'occupe de la Ménorah le matin et le soir, c'est parce qu'elle est le symbole du Saint-Esprit. Et ce feu, si vous voulez, qu'on doit allumer en nous, ça doit se faire chaque matin et chaque soir. La prière du matin et du soir, c'est un peu notre Ménorah, qu'on prépare le matin et qu'on allume le soir. Et ça donne une direction à nos journées. Donc voilà, je termine là-dessus. L'importance de nos prières, je pense que cette paracha insiste surtout sur la régularité des prières et pas énormément sur la qualité. Même si c'est évidemment extrêmement important. Moi, je pense qu'une petite prière deux fois par jour, c'est mieux qu'une grosse prière une fois par semaine. Et je pense qu'on en a vraiment, vraiment besoin de ça chaque matin et soir. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte dans quel monde on vit qui est rempli de péchés et on a besoin d'être guidé tous les jours et ça doit commencer le matin et le soir. Si vous voulez, moi, des fois, je prie 30 secondes parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Je ne suis pas forcément un très bon exemple, certes, mais je crois que la régularité est plus importante que de faire une énorme prière une fois par semaine. Et je crois que c'est un des messages de cette paracha. Donc voilà, pour conclure, ne rejetez pas les aspects matériels des commandements de la Torah. L'entretien de notre corps est important, les choses physiques ont une importance pour notre vie spirituelle. Vous savez, j'en parlais au début de la vidéo un peu de cette image d'une femme qui va faire du shopping, donc elle va prendre des vêtements et puis cette femme, elle va s'arrêter pour acheter un petit bijou et puis enfin, elle passe chez Sephora pour prendre un peu de parfum. On a vu dans cette paracha, ces trois aspects-là. vous savez, une femme, elle veut plaire à son mari. Eh bien, nous, nous sommes aussi l'épouse de Yeshua et nous voulons lui plaire. Eh bien, je pense que ça passe aussi par ces choses-là, de beaux habits en lin, la tête couverte, pourquoi pas quelques bijoux, des pendentifs, je ne sais pas, et puis un peu de parfum. Vous savez, j'ai connu des croyants qui sentaient très mauvais lorsque je les voyais pendant le culte et je vous avoue que ce n'était pas agréable d'entrer dans la louange avec ce genre d'odeur autour de moi. Pareil, dans une église évangélique que j'ai fréquentée, il y avait des femmes qui s'habillaient de façon très dénudée et moulante et évidemment, elles avaient la tête découverte avec une chevelure très sensuelle. Et ça aussi, ça m'a dérangé. L'habillement, le mauvais habillement et la mauvaise odeur, ça m'a vraiment perturbé, dérangé. Et dans cette parachat, si vous voulez, cette parachat est là pour nous conseiller sur notre présentation. Par exemple, quand je fais des vidéos, j'essaye d'être bien habillé, de mettre une chemise, quelque chose d'assez beau. Vous savez, quand je vais au boulot, je ne mets jamais de chemise. Jamais. Donc voilà, ce qu'il faut retenir de cette parachat, c'est que prenez soin de vous. Prenez soin de vous quand vous rencontrez Yahweh et également quand vous vous rencontrez pour le culte du Shabbat. Une bonne présentation pour Yahweh et pour les autres autour de nous. C'est important. Et puis, voilà, je vous ai fait trois alertes de la superstition dans cette vidéo. attention à la superstition. Elle est très puissante. Il y a beaucoup d'histoires dans la Bible qui montrent cette puissance de la superstition avec Gédéon, mais même avec la perche en hérin qui est devenue une pierre d'achoppement pour Israël. Tous les choses, les objets font que, voilà, l'être humain est superstitieux. Il attache de l'importance à des choses matérielles. Donc, attention, c'est... On croit non, moi, je ne suis pas sensible à la superstition. Mais si, on a tous en nous cette petite pensée qu'un objet, une fumigation, une pierre peut avoir un impact sur nous. Attention à la superstition, notamment les pierres dans la lithothérapie et également les plantes, les parfums, tout ça. Vous savez, finalement, les premières cibles des ésotériques, des occultes, ce sont les jeunes croyants qui sont mal affermés. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à rester dans la vérité, dans la sainteté que nous demande notre Père dans les cieux. Et s'il vous plaît, fuyez les choses bancales qui ont un pied dans les Écritures et un pied dans l'occultisme. Fuyez ces choses, s'il vous plaît, pour votre salut. Soyez tous très bénis, c'était Benjamin, un grand shalom à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada